Bonjour et bienvenue à tous les Gémeaux, bienvenue sur le voyage d'un médium. Allez, sans plus tarder, voici votre guidance générale du mois d'octobre. Alors, comme d'habitude, cliquez bien sur la cloche de notification pour recevoir votre guidance sentimentale dès demain. Bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et bien sûr, partagez au plus grand nombre, à tous les Gémeaux et les ascendants que vous connaissez. Allez, c'est parti, on y va. Je vais utiliser pour vous, pour ce mois d'octobre, le tarot des sorcières, l'oracle des rebelles sacrés et bien sûr, l'oracle des fées. Allez, dites-moi en commentaire ce que vous avez retenu de cette guidance par la suite. On y va ? C'est parti ? Allez, mets-moi un petit pouce bleu, ça me permettrait d'augmenter mon énergie vibratoire. Allez, c'est parti, on y va, ok ? Allez. Gémeaux octobre, pour tous les Gémeaux octobre, Gémeaux octobre 2021. Qu'est-ce qui va se passer au niveau général pour les Gémeaux octobre 2021 ? Gémeaux octobre 2021. se passer pour les jumeaux octobre france de minuit magnifique on a déjà regardez bien les amis maintenant tout commence avec bernabé et le prince l'histoire du prince du crapaud cela indique tout simplement de faire très attention à vos mots vos mots peuvent être guérisseurs comme ils peuvent être blessants à chaque fois que vous parlez sachez que vous êtes créateur de votre vie et de ce que vous dites à voix haute donc faites très attention à être soit le prince ou soit le crapaud lequel des deux décidez vous la vie est une aventure est une découverte est un voyage en soi c'est une rencontre de son destin tout simplement c'est une rencontre avec vous même donc lâcher prise lâchez vous la grappe d'accord lâcher prise avec l'obscurité fab comment on fait pour tout simplement en te reconnectant en te reliant à l'instant présent il ne faut pas oublier la puissance du moment présent d'ailleurs c'est ce que l'on vous indique ici très clairement pour vous mes chers amis gémeaux pour ce mois d'octobre ce que vous voulez vous veut focalisez vous sur ce que vous voulez et pas sur ce que nous vous voulez pas qu'est ce que tu veux vraiment pour ce mois d'octobre si tout est impossible pour toi qu'est ce que tu choisirais pour que le premier novembre tu l'aies déjà mais fab c'est pas possible en un mois je peux pas faire tout est possible mais toi c'est trois mots dans ta tête tout est possible et ne procrastine plus ce que vous voulez vous veut passe à l'action maintenant d'ailleurs on l'indique ici très clairement avec la lame rattrapez moi fait toi confiance renonce à tout ce divertissement que tu fais chaque jour je le sais tu me dis je n'ai pas le temps je n'ai pas beaucoup de temps fab tu as tout le temps nécessaire si tu enlèves tout le divertissement toutes les discussions inutiles que tu as avec certaines personnes si tu regardes et que tu arrêtes toutes ces émissions que tu regardes cette hypnotisation que tu fais tu as le temps de te focaliser sur ce que tu veux réellement mais cela demande du courage et d'avoir foi en l'inconnu bien sûr c'est vrai que d'écouter la vérité est parfois plus difficile pourquoi parce que cela demande un effort après tout de se dire c'est vrai c'est vrai je devrais peut-être m'écouter arrêter de me faire du mal comme ça et pourquoi je perds autant de temps pourquoi j'attends la fin de ma vie écoute la vérité oui c'est difficile c'est très difficile en soi ici on a la lune qui te l'indique même si tu te sens perdu en ce moment garde toujours ce brasier il ya toujours ce feu sacré en toi que tu peux y arriver que tout est possible tu vas y arriver tu en est capable arrête avec ce jugement arrête avec c'est cet auto sabotage cette procrastination qui t'envahit en permanence tout est possible il suffit simplement de passer à l'action et ne me dis pas que c'est plus facile pour moi que pour les autres c'est plus facile pour toi que pour moi car moi bla 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 c'est autant difficile pour tout le monde prend en conscience il suffit juste de commencer à remplir la première coupe il y à neuf coupes tu as neuf chance d'échouer et peut-être que sur les neuf il y aura une réussite mais pour savoir il faut faire le premier pas bien sûr ici nous avons le prince de minuit qui t'indique de demander honnêtement ce que vous désirez qu'est ce que tu veux maintenant qu'est ce que tu désires honnêtement je voudrais avoir un meilleur travail je voudrais gagner plein d'argent je voudrais oui oui te reconvertir professionnellement te reconvertir personnellement ah c'est une autre histoire mais soit honnête avec toi même si tu n'as pas assez les compétences il va falloir les développer développer la connaissance ce que l'on appelle l'intelligence du coeur et bien sûr l'écoute active qui va te permettre d'entendre à l'intérieur de ton coeur les connaissances que tu as accumulé et c'est comme ça avec la maîtrise de ton mental avec la maîtrise de tes émotions de tes sentiments de tes connaissances tu finiras par rayonner par devenir une forte valeur pour toi et pour les autres voici la signification de la richesse la richesse intérieure est la plus grande des richesses la deuxième est en temps précieux ne le gaspille pas avec des personnes qui n'en valent pas la peine parce qu'ils ne veulent pas changer ils ne veulent pas changer ils ne veulent pas changer mais toi qui est là avec moi tu as pris cette décision de te transformer bravo félicite toi je te remercie de ton abonnement de ton partage et je te retrouve dès demain pour ta guidance sentimentale on avance ensemble ciao 1 Sous-titrage ST' 501